nous sommes partis mes petits sagittaires pour la période de l'hiver donc janvier février et mars 2024 donc on va aller voir les énergies principales et dans chacun des domaines ce que vous conseille les guides qu'elles vont être les énergies pour vous pour cette période d'hiver alors pour l'instant j'ai aussi fait quelques autres signes et il ne semble pas que les énergies soient très dynamiques on est plutôt dans voilà comme si on préparait son jardin pour le printemps mais dans le sens où on prépare ses projets donc on va voir si ça ressort aussi pour vous mes petits sagittaires l'épée du magicien confiance en votre pouvoir magique ok alors je vous ai pas précisé je mets en barre d'information de la vidéo tous les oracles et les tarots que j'utilise au cours de la guidance et puis j'y mets aussi mon site internet mon site professionnel si jamais vous avez envie que vous êtes appelé pour un soin plus personnalisé n'hésitez pas à aller faire un petit tour vous verrez un petit peu les différentes prestations que je propose petite parenthèse fermée donc nous nous avons l'épée du magicien pour vous mes petits sagittaires on vous appelle à la confiance en votre pouvoir magique donc ici taux vibratoire très important j'ai l'impression pour vous mes petits sagittaires pour cet hiver où vous allez prendre conscience de votre magie intérieure pour ceux qui travaillent déjà dans l'énergie éthique vous avez un grand taux vibratoire une grande capacité énergétique à aider les autres on me dit que parfois le fait même d'être dans une pièce avec quelqu'un suffit tout simplement à purifier les énergies ou même à nettoyer la pièce donc ce n'est pas forcément quelque chose que vous faites peut-être consciemment non plus parce que donc ça peut concerner aussi des personnes bien entendu qui n'ont pas encore compris que vous aviez un pouvoir vibratoire et nous l'avons tous que vous ayez développé des capacités ou non on a tous un pouvoir vibratoire puisque nous sommes tous une âme incarnée et une part du divin donc on a tous et ça je le découvre aussi moi au fur et à mesure de mon cheminement que nous sommes beaucoup plus capables que ce que nous pouvons l'imaginer et dans le fait d'être capable je ne parle pas forcément d'être capable de changer de boulot de changer de relation non on a des capacités énergétiques à matérialiser ce que nous souhaitons à changer notre vie, à changer notre environnement et nous soupçonnons même pas le tiers de ce que nous sommes capables de faire et là j'ai l'impression que pour certains ou certaines d'entre vous et bien l'épée du magicien c'est ce qui se révèle à vous en cette période d'hiver là de janvier, février et mars pour cette période d'hiver de début d'année et vous voyez un petit peu ce qu'elle me fait penser est-ce que vous aussi vous avez peut-être pensé à Escalibur l'épée du roi Arthur sorti de son rocher et qui lui offre le pouvoir finalement de régner sur Abalone c'est ça je crois ou quelque chose comme ça et bien en fait il est semblerait que visiblement les amis sagittaires pour cette période d'hiver vous allez tirer l'épée de son rocher et vous allez découvrir finalement que vous avez un grand pouvoir qui réside à l'intérieur de vous mais j'entends pas la notion de pouvoir sur le fait de régner de diriger quelqu'un, pas du tout c'est pas cette notion de pouvoir que j'entends c'est un grand pouvoir au niveau du coeur et au niveau énergétique c'est vraiment ce que je ressens très fortement pour vous allez on va aller compléter parce que voilà je l'ai fait à l'intuitif là mais je vais aller compléter quand même cette carte là en vous lisant juste ce petit paragraphe et après on ira avec le tarot compléter les différents domaines et là on ira vraiment à 100% intuitif alors l'épée du magicien bon l'épée du magicien en plus ça me fait penser vraiment au magicien dans le tarot et ça nous fait vraiment penser à en plus de regarder 7 et 3, 10 10, 1 et 0, 1 donc on est bien sur l'énergie du magicien aussi pour vous pour cette période de l'hiver donc vous avez vraiment une grande capacité à créer des choses et j'entends pas quelque chose de et par la pensée parce qu'on a quand même une épée donc par la pensée le simple fait peut-être de penser à quelque chose que vous voulez voir changer vous allez pouvoir trouver des solutions pour changer ce quelque chose allez on va voir confiance en votre pouvoir magique rien ne peut vous arrêter la beauté que vous cherchez lorsque l'épée du magicien apparaît vous êtes appelé à couper les cordons qui vous relient à d'anciennes formes de pensée et croyances ou à des amis qui ne sont pas sincères avec le pouvoir de l'épée du magicien rien ne peut vous arrêter vous blesser ni vous détourner de la beauté que vous recherchez ou du but que vous désirez atteindre de tout votre coeur l'épée est un outil pas une arme alors veillez à l'utiliser avec sagesse et pour le plus grand bien trouvez les points de blocage par lesquels vous êtes attaché à une personne toxique à un endroit particulier à une pensée ou à une croyance erronée et laissez la lame opérer sa magie donc là on vous invite peut-être à des exercices de visualisation au cours de ces trois mois surtout que c'est une période quand même un peu de pas de stagnation je dirais mais c'est une période de préparation c'est plutôt ça et on vous invite finalement à si vous avez une relation toxique par exemple vous visualisez voilà cette épée de lumière et de feu de cette carte là trancher le lien qui vous lie à cette personne négative la même chose par rapport à un lieu négatif j'entends que vous êtes peut-être quelques-uns ou quelques-unes à essayer de vendre une maison qui ne se vend pas pourquoi ? parce qu'énergétiquement nous avons tous un lien avec nos maisons et nos logements elles s'imprègnent nos lieux de vie ou nos lieux de travail mais plus nos lieux de vie parce que nous y passons quand même beaucoup de temps aussi et que nous sommes beaucoup plus dans l'intimité avec ce lieu-là voilà c'est en gros votre maison elle vous voit tout nu en gros c'est ça et bien vous êtes 100% vous-même à la maison pas au travail et la maison elle vous connaît vraiment tel que vous êtes et donc il y a vraiment un lien énergétique qui se crée entre votre lieu de vie et votre maison, votre appartement bien entendu enfin le lieu où vous vivez et donc il y a un lien qui se crée donc si vous êtes dans la difficulté de vendre cette maison par exemple ou cet appartement où vous avez peut-être vécu un certain temps où vous y avez quand même des souvenirs qu'ils soient positifs ou négatifs et bien sachez que c'est peut-être tout simplement la maison ou l'appartement qui vous retient énergétiquement alors visualisez tout simplement moi je vous invite à vous visualiser soit dans le jardin soit sur le parking de l'appartement vous voyez, peu importe, à l'extérieur de l'appartement je vous invite à visualiser un espèce de fil de lumière qui vous relie entre votre logement qui va de votre coeur jusqu'à votre logement vous êtes relié par le coeur énergétiquement aussi à cet endroit mais il y a aussi un fil qui va de votre chakra racine puisque vous y avez posé vos racines jusqu'à votre logement et bien je vous invite à imaginer que vous coupiez avec une épée de lumière ces deux fils là, paf ! ils se coupent en tout en douceur aucune brutalité on n'est pas dans une arme on est dans un outil c'est ce qu'on vous dit alors vous pouvez très bien visualiser aussi demander à votre ange, à votre guide de venir avec cette épée directement aussi couper les liens mais c'est beaucoup plus fort je trouve énergétiquement si vous l'imaginez vous manipuler cette épée trancher les deux liens qui vous lient du chakra du coeur à ce logement et du chakra racine à ce logement pour pouvoir s'en aller et si vous avez du mal à visualiser n'hésitez pas à faire l'exercice des petits bonhommes allumettes aussi et vous vous dessinez sur la gauche et vous dessinez votre logement sur la droite et vous coupez les liens énergétiques avec ce logement et vous verrez que énergétiquement il y a déjà quelque chose qui vous séparera de ce logement ou de ce lieu et peut-être que en effet je pense que dans les semaines qui arrivent vous réussirez à vendre cet appartement ou cette maison alors ça peut être aussi en lien avec une succession une maison que vous avez héritée et vous n'arrivez pas à la vendre non plus parce que vous avez besoin absolument de la vendre mais justement comme il y a des liens familiaux il y a quelque chose il y a une histoire entre vous et ce lieu là donc voilà alors lorsque vous croyez au miracle vous disposez d'une grande puissance dans le domaine de la magie mais ne levez pas votre regard vers les cieux en leur demandant de réaliser vos souhaits regardez plutôt en vous utilisez l'épée du magicien pour éliminer vos croyances limitantes souvenez-vous que toutes les croyances sont limitantes et concentrez-vous sur votre intention afin de créer ce que vous souhaitez vous disposez de tous les outils nécessaires pour la tâche à accomplir il vous suffit de trouver les moyens pour déployer les ressources dont vous disposez lorsque l'épée du magicien apparaît il est temps de se mettre en mouvement ce n'est pas un outil de contemplation il ne s'agit pas d'admirer le tranchant finement poli c'est un instrument qui réclame une action résolue et n'oubliez pas que l'épée est vivante dotée d'une sagesse que vous pouvez invoquer pour vous aider à trouver la meilleure ligne de conduite n'hésitez pas à agissez voilà ce que nous dit cette épée donc je pense qu'on a vraiment tout dit autour de ça donc on va aller voir maintenant les différents domaines donc on va commencer par le domaine professionnel les études, les loisirs, les activités, les projets vraiment la vie active de chacun de vous sagittaire peu importe dans quelle situation vous vous trouvez allez pour la période de janvier, février et mars pour mes petits sagittaires s'il vous plaît la grande prêtresse ok bon ici il y a quelque chose vraiment d'intériorité c'est vraiment on n'est pas dans l'extérieur on est vraiment dans l'intériorité écoutez ses intuitions il y a vraiment quelque chose qui se prépare pour vous sur le plan professionnel alors ça peut être en lien avec des capacités aussi parapsychiques, énergétiques il y a quelque chose aussi en lien là-dessus alors ça peut être aussi d'aller voir quelqu'un aussi ou d'avoir un projet avec quelqu'un pour ce domaine là également avec cette grande prêtresse mais la grande prêtresse aussi elle va vous parler peut-être de talents cachés que vous allez pouvoir peut-être découvrir alors ça peut être une passion que vous aviez refoulé un talent il y a quelque chose qui se découvre ici aussi et c'est intérieurement il n'y a rien d'extérieur ici avec la grande prêtresse on est vraiment sur de l'intériorité donc ça peut être un projet de vous lancer peut-être dans cette propre activité professionnelle en lien avec vos capacités intuitives énergétiques pourquoi pas quelque chose comme ça ça peut être une activité aussi en parallèle de votre activité professionnelle vous avez peut-être un travail alimentaire ou quelque chose qui voilà qui vous convient très bien pour le moment mais vous avez envie peut-être de tirer les cartes en parallèle aux autres ou de faire du magnétisme peu importe en tout cas ici on est sur quelque chose qui est en lien avec votre partie divine aussi avec votre âme donc il y a quelque chose en lien avec l'âme allez je vais compléter cette carte de la grande prêtresse par une seconde carte ici avec un second tarot allez pour le professionnel les projets ça peut être un projet on est sur un chiffre 2 aussi ça peut être un projet qui vous lie à quelqu'un vous voyez il y a quelque chose qui vous lie à quelqu'un intérieurement aussi le pendu le suspendu je peux voir cette situation d'une autre manière ok et regardez la grande prêtresse revient en dos de deck donc elle est très importante pour vous pour ce premier trimestre donc ici je peux voir cette situation d'une autre manière et oui je peux voir cette situation d'une autre manière sur le plan professionnel de vos activités de vos études ou d'un projet parce que il y a besoin de regarder à l'intérieur de vous c'est exactement ce qu'on vous disait avec l'épée du magie c'est un tout à l'heure qu'il y a une situation peu importe dans quelle situation vous êtes sur ce domaine de vos activités mais il y a une situation qui vous demande une grande attention sauf que là on vous dit que la solution ne va pas venir de l'extérieur la solution va venir de l'intérieur de votre intuition de vos ressentis de votre intériorité ici j'ai quand même quelqu'un voilà qui s'abandonne ici à quelque chose de très lumineux aussi donc finalement la personne c'est comme si elle avait arrêté de se débattre contre quelque chose qui stagne contre une situation qui n'avance pas alors oui ça peut être ça aussi ça peut être d'avoir l'impression d'avoir stagné dans un projet peut-être que vous vous lancez à votre compte et vous avez l'impression que ça patouille un petit peu que ça n'avance pas il y a cette notion en tout cas de pause de stagnation qui semble être là mais en fait on vous dit qu'il n'en est rien il n'y a pas de stagnation ici il y a des choses qui bougent mais intérieurement c'est quelque chose qui est intérieur peut-être à peine perceptible mais il y a énormément de choses qui changent chez vous oui c'est ça je peux voir cette situation d'une autre manière peut-être aussi avec votre troisième oeil ici la grande prêtresse elle a aussi une autre façon de voir les choses elle ne voit pas les choses j'entends telles qu'elles paraissent elle voit les choses au-delà du voile aussi alors ça peut être donc comme je vous disais admettons que vous êtes dans un projet professionnel qui stagne ça peut être le fait de voir cette stagnation comme une opportunité peut-être aussi de planter de nouvelles graines de préparer quelque chose de nouveau il y a quelque chose en tout cas qui est lié à cette situation qui stagne ça peut être aussi le fait d'avoir voulu qu'un contrat se poursuive et là votre employeur vous dit ben non je ne vais pas poursuivre votre contrat je ne peux pas vous garder je ne sais pas ou la personne revient elle ne se prolonge pas finalement donc vous allez devoir peut-être devoir rendre la place bien entendu à la fin de votre contrat en CDD par exemple et là ben vous ouais ben en fait je voyais peut-être le contrat durer et tout ça pourquoi ça m'arrive et là on vous dit ben non vois le bon côté des choses vois la situation d'une autre façon si ce contrat s'arrête que finalement cette place ne m'est plus destinée c'est qu'il y a probablement et sûrement quelque chose d'autre qui est en train d'arriver pour moi de meilleur ok on va voir maintenant sur le financier et le matériel pour ce premier trimestre 2024 pour vous le 6 d'air bon sur le financier et le matériel il y a ici quelque chose en effet qui est de l'ordre du déménagement de la transition alors le 6 d'air ça peut être un déménagement je vous parlais tout à l'heure marrant je vous parlais de ne pas réussir peut-être à vendre une maison un appartement ou quelque chose comme ça bon ça va se faire ça va se faire parce que là vous déménagez il y a quelque chose qui se prépare dans la matière c'est un déménagement le 6 d'air aussi donc c'est le 6 d'épée aussi et le 6 d'air il nous parle d'un changement il nous parle d'un apaisement il nous parle aussi de passer d'une période difficile à une période beaucoup plus facile donc si par exemple on est sur le financier ça peut être aussi des difficultés financières que vous laissez derrière vous parce qu'il va y avoir une amélioration sur le plan financier ça peut être une mutation professionnelle aussi vous l'aviez peut-être pas vu venir cette mutation et là on vous dit ben non en fait on va pas vous garder dans cette entreprise mais on va vous muter à tel endroit ah j'avais pas prévu ça comment ça se fait etc puis ben là en fait vous comprenez que c'est parce que quelque chose d'autre vous attend et qu'il y a très certainement quelque chose de mieux qui vous est réservé puisque l'univers nous donne pas ce dont nous avons envie mais ce dont nous avons besoin donc 6 d'air ça peut être un déplacement ça peut être un voyage aussi qui se concrétise dans la matière dans ce premier trimestre un voyage un voyage professionnel un voyage amoureux un voyage tout court je ne sais pas comment ça va vous parler mais ça peut être un voyage ou des déplacements également avec ce 6 d'épée on me parle de jours meilleurs en tout cas qui viennent se mettre en place dans la matière pour vous les sagittaires sur ce premier trimestre 4 de coupe j'écoute mon coeur et je suis ma sagesse intérieure bon le 4 de coupe il va vous parler de stabilité émotionnelle il va vous parler vraiment de stabilité émotionnelle qui peut découler peut-être en effet de ce voyage alors ça peut être un voyage où vous avez une retraite spirituelle un voyage que vous avez fait peut-être pour vous retrouver pour vous ressourcer pourquoi pas et pour justement être capable peut-être d'entendre ce qui se passe à l'intérieur de vous donc ici il y a en effet un déplacement ou un voyage qui peut vous ramener aussi beaucoup plus d'apaisement et de stabilité sur l'émotionnel mais ce qui se concrétise dans la matière aussi avec le 4 de coupe et bien oui c'est le fait que sagesse intérieure sagesse intérieure c'est que vous avez écouté votre coeur vous écoutez ce que votre intuition vous dit et ça vous envoie vers des changements très concrets qui se matérialisent vous aviez peut-être envie de changer de vie c'est en cours là parce que intérieurement vous êtes en train de changer donc votre vie change aussi il faut savoir que l'extérieur notre extérieur je parle pas forcément du lieu de vie bien que ça ça inclut ceci aussi mais la vie que l'on a c'est parce que c'est quelque chose qui est reflété par l'intérieur que nous avons comment je vais vous dire ça plus on se sent dans des énergies basses plus on est triste plus on a peur de tout des difficultés et la peur de manquer qu'on se sent seul etc qu'est-ce qui se passe autour de vous et bien l'univers énergétiquement en fait vibratoirement vous émanez ça donc on vous renvoie justement ces situations là autour de vous des personnes qui vous laissent tomber ou justement des personnes qui s'intéressent plus à vous des factures qui tombent parce que vous êtes dans la peur de manquer financière vous voyez mais quand on est par exemple quand on monte ces vibrations quand on prend confiance au pouvoir énergétique que chacun d'entre nous et chacune d'entre nous avons à l'intérieur et bien on se rend compte que finalement on fait plus attention à nos énergies à nos vibrations et donc et donc forcément et bien on fait plus attention à notre stabilité émotionnelle et en étant beaucoup plus dans la joie l'optimisme le positif et bien vous verrez que vous voyez plus le monde autour de vous de la même manière et puis là comme vous émanez des vibrations positives etc l'univers vous envoie des choses positives ça peut être une rentrée d'argent inattendue une personne que vous rencontrez sur votre chemin et que vous ne connaissiez pas avant et qui voilà peut devenir un ou une amie ça peut être même l'amour qui rentre dans votre vie voilà comment l'univers aussi répond aux vibrations allez on va aller voir maintenant sur le relationnel justement pour vous mes petits sagittaires pour cette période du premier trimestre 2024 le roi de feu bon alors pour certains il peut s'agir peut-être d'un patron ça peut être aussi un homme que vous pouvez rencontrer alors roi de feu mais comme nous sommes sur une générale on peut être aussi sur une femme mais qui est très dans l'énergie yang d'accord donc vous ne vous arrêtez pas forcément au fait que c'est un homme le roi de feu et bien c'est quelqu'un aussi qui qui prend son pouvoir voilà qui prend son pouvoir énergétique mais qui regardez qui se laisse guider par son coeur aussi par le feu de son coeur donc ça peut vous représenter vous le fait de suivre votre coeur dans les relations autour de vous pour peut-être décider qui finalement doit faire partie de votre vie et qui ne doit plus le faire ça peut être un patron aussi au grand coeur parce qu'on peut être aussi sur ça un grand patron au grand coeur qui vous propose peut-être le déplacement ça peut être pour un entretien d'embauche aussi qui amène une stabilité émotionnelle parce que vous rencontrez quelqu'un qui est très positif qui a le coeur sur la main qui est très humain et qui vous propose peut-être un emploi c'est peut-être pas on me dit quelque chose vous attendez peut-être pas à quelque chose comme ça alors ça peut être vous ne vous attendez peut-être pas à ces horaires là ce salaire là il y a quelque chose qui vous avez peut-être espéré plus ou moins mais on vous dit de regarder la situation sous un autre angle peut-être qu'il est bon d'accepter éventuellement les conditions de ce nouveau contrat par exemple en sachant que dans l'entreprise il y a une évolution assez rapide par exemple peut-être que financièrement c'est peut-être un tout petit peu moins que ce que vous aviez espéré mais quelque part on vous dit accepte peut-être le poste parce que tu verras que dans l'évolution professionnelle quand la personne verra de quoi tu es capable elle peut aussi augmenter ton salaire au fur et à mesure de l'ancienneté je ne sais pas ça parlera peut-être pas à tout le monde ça c'est sûr mais voilà le roi de feu c'est quelqu'un en tout cas qui peut venir vous aider aussi c'est quelqu'un qui est dans la sympathie qui est très charismatique qui maîtrise aussi sa propre vie qui sait aussi ce qu'il veut ou ce qu'elle veut et qui agit donc sur le relationnel ça peut être vous cette énergie de feu et vous agissez sur la matière en prenant des décisions très clairement aussi et puis ça peut être quelqu'un qui vous y aide ou qui vous accompagne ça peut être un conjoint aussi ou une conjointe en tout cas il y a le soutien de quelqu'un alors ça peut être aussi avec le roi de feu quelqu'un du signe de feu aussi bélier, sagittaire ou bélier, sagittaire ou lion pardon ça peut être quelqu'un de ce signe là aussi soit une rencontre soit ça peut être quelqu'un autour de vous alors qu'est-ce qu'on nous dit sous ce roi de feu pour vous mes petits sagittaires 9 de coupe j'ai confiance dans le flux de la vie bon le 9 de coupe il y a quelque chose qui se termine alors le 9 c'est vraiment une fin de cycle mais le 9 de coupe ce qui est intéressant c'est que c'est une fin de cycle pour un vœu exaucé c'est quelque chose qui se matérialise à vous c'est un accomplissement personnel et spirituel c'est un succès c'est un succès mais peut-être soit grâce à quelqu'un soit parce que vous vous avez pris cette énergie de feu que vous assumez finalement le leadership j'entends de votre propre vie vous êtes devenu le capitaine ou la capitaine de votre propre vie pourquoi ? parce que vous avez pris votre pouvoir vous savez que votre pouvoir réside dans votre énergie dans votre partie divine et que finalement quel que soit ce que vous souhaitez dans la vie vous avez la capacité de le matérialiser mais sous condition d'apprendre la maîtrise des énergies et le roi il maîtrise les énergies et notamment les énergies de feu là le 9 de coupe oui j'ai confiance dans le fût de la vie je suis exaucé mon vœu a été entendu c'est ce qu'on vous dit et tu vas pouvoir voir ce succès ça peut être le roi de feu comme je vous disais ça peut être une personne justement qui arrive dans votre vie parce que vous souhaitiez rencontrer l'amour et là il y a un vœu qui est exaucé et on est sur des coupes donc on est sur du relationnel mais on est sur de l'émotionnel aussi donc c'est quelque chose qui vous est favorable donc au niveau du relationnel ici il y a vraiment quelqu'un qui est mis sur votre chemin ou bien c'est vous qui prenez votre plein pouvoir aussi et c'est en lien avec les relations et les émotions et là vous êtes vraiment dans une satisfaction d'un accomplissement vraiment à la fois social j'entends et spirituel intérieur personnel alors justement terminons par le domaine spirituel et développement personnel pour vous mes petits sagittaires pour ce premier trimestre roi d'air voilà le roi d'air vous maîtrisez votre mental vous maîtrisez vos pensées alors alors ce qui est intéressant avec le fait de maîtriser ses pensées c'est déjà que vous avez vraiment une grande capacité à décider les choses c'est un roi il tranche il décide et voilà il sait vraiment ce qu'il veut il voit clair c'est ça aussi le roi d'air au niveau mental il y voit très clair il fait preuve d'un grand discernement il est raisonné il a des objectifs et il sait qu'est-ce qu'il doit faire pour obtenir ce qu'il souhaite avoir et il prend des décisions il tranche aussi quelque part avec son épée de façon imagée bien entendu mais il prend des décisions clair et juste pour lui ou pour elle parce que si vous êtes une femme c'est pour vous mais le roi d'air c'est quelqu'un voilà qui maîtrise aussi son mental ses pensées alors ce qui est intéressant chez vous c'est que vous avez une grande prêtresse mais vous avez aussi le roi de feu et le roi d'air vous avez le roi de feu qui est plutôt dans l'action et vous avez le roi d'air qui est plutôt dans le mental et c'est comme si voilà vous maîtrisiez à la fois votre mental et que vous étiez capable de passer à l'action avec votre mental quelque part c'est à dire que vous pensez à quelque chose vous avez envie de quelque chose vous pensez à quelque chose vous décidez vous prenez la décision vous vous dites bah tiens je dois faire ceci cela cela pour pouvoir obtenir ce que je veux et bien là qu'est-ce que ça c'est le roi d'air qui décide qui sait planifier et mettre vraiment toutes les cartes dans ses mains pour pouvoir stratégiquement parce que c'est un bon stratège il sait justement comment faire pour obtenir son but et puis là prend le relais bah ce roi de feu à l'intérieur de vous qui lui va mettre les actions en place tout simplement c'est je pense j'agis je réfléchis j'agis je décide j'agis et en fait c'est ce que vous allez faire pour ces trois premiers mois alors c'est intéressant parce que vous vous avez une énergie un petit peu plus dynamique que les autres signes que j'ai fait jusqu'à présent mais je vous sens pas quand même attention dans une énergie trop dynamique on vous dit ne te presse pas non plus vous avez quand même la grande prêtresse et le suspendu dans votre tirage ça veut dire qu'on a quand même parmi par sur le domaine des projets du travail des activités on vous invite quand même à prendre le temps de réflexion à prendre vraiment le temps de réfléchir à quelque chose avant d'agir mais vous allez agir de toute façon alors sous ce roi d'air j'ai quoi pour terminer 10 de bâton je m'aime et je prends soin de moi en premier c'est ça aussi qui est intéressant c'est que vous maîtrisez votre mental vos pensées pourquoi ? parce que vous vous avez appris à vous occuper de vous on est sur un 10 de bâton on est sur un 10 de bâton et vous vous êtes rendu compte probablement ou vous allez au cours de ces 3 premiers mois de l'année vous rendre compte que mentalement beaucoup de choses vous ont pris la tête beaucoup de choses vous ont pris votre énergie aussi et c'est pour ça que vous décidez certaines choses et vous décidez en priorité de vous faire passer en premier alors ce n'est pas de l'égoïsme contrairement à ce que vous pourriez peut-être penser pas du tout se mettre en avant faire de soi sa priorité ça vous permet vraiment d'être sur des belles énergies des bonnes énergies et des puissantes énergies et d'avoir confiance en votre pouvoir magique pour justement vous en servir pour aider les autres pour aider votre prochain c'est vraiment cette énergie là vous voyez pendant les congés moi cette année fin d'année là pour décembre je n'ai rien fait je voulais mais je n'ai rien fait je n'ai rien pu faire énergétiquement et d'ailleurs pour une fois on ne m'a rien demandé et c'était ok et je me suis occupée en premier de mes énergies j'étais fatiguée je me repose je prends du temps avec vraiment ce qui compte pour moi mes enfants mon mari et en fait voilà on s'occupe de soi avant et ça me permettait voilà d'être ok après pour m'occuper encore plus après de mes enfants et puis là je reprends au taquet les guidances parce que j'ai retrouvé vraiment une très bonne énergie une très belle énergie et donc c'est très important de mettre des moments pour soi pour prendre soin de soi et le roi d'air quelque part c'est celui qui décide aussi bah quand est-ce que je me mets du temps pour moi et quand est-ce que je m'occupe des autres et c'est ce que vous êtes peut-être amené aussi à faire les sagittaires c'est quand est-ce que je m'écoute quand est-ce que je me pose ici pour m'occuper un petit peu de ce que je ressens de ce que je veux mettre en place et quand est-ce que je me tourne vers les autres aussi et vous allez réussir à trouver le juste équilibre voilà pendant cette première ce premier trimestre 2024 voilà les amis sagittaires je vous souhaite en tout cas un très bon premier trimestre je vous retrouve très très vite pour les nouvelles vidéos et notamment les févriers qui vont pas tarder merci du fond du coeur et à très bientôt merci du fond du coeur merci du fond du coeur